Ta'ala ala Sayyidina wa ma'alana Mohammadin wa halihi wa sahbihi wa salamat asliman Hal laoumma sali wa salim wa baraka Assalamu alaykoum J'ai gagné avec les deux et quelques ça m'a servi à la france Nous l'hebouillons avec le talibe J'ai dit Shikori kara Sala ala alaykoum Vous pouvez vous exprimer en Wolof et en français турibouiras Pouvez-vous nous expliquer, en tant que talibé, votre histoire avec Serum Touba, votre histoire avec le Sénégal et votre histoire avec le Marabout, le Général Serum Moudekarra ? Oui, donc je suis arrivé de France jusqu'au Sénégal en marchant, en suivant une étoile, des paroles qui passaient dans la tête. J'avais quelqu'un qui m'appelait, quelqu'un qui m'appelait et j'ai voulu écouter la voix jusqu'au bout. Donc j'ai traversé l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie jusqu'à arriver au Sénégal. Et quand je suis arrivé au Sénégal, j'ai rencontré des talibés qui m'ont amené jusqu'au champ à Chikoury, là où j'ai rencontré Serum Moudekarra. Vous avez marché de la France jusqu'au Sénégal, à pied ? Oui, sans argent. Alors les gens me prenaient en voiture, je montais dans les bus, ils me donnaient à manger, tout se passait bien. J'écoutais la voix intérieure qui me disait de venir, de le retrouver ici en Afrique. C'est quelle voix ? Vous disiez qu'il y a une voix qui vous parlait, venait et votre destination c'était au Sénégal. C'est quelle voix ça ? Une voix agréable, c'était une voix agréable, paisible, qui me rendait heureux et que je voulais écouter. C'était la voix de la paix. La voix de la paix. Et donc j'ai écouté cette voix qui me disait, qui me donnait les conseils pour arriver là où je devais arriver. Et donc quand je suis arrivé à Chicory, j'ai vu Seren Moudekarra et j'ai compris que la voix intérieure qui me parlait, c'était lui-même. Et donc là, j'ai senti une bénédiction. J'ai senti comme de l'eau qui tombait sur moi. Et j'ai senti que ma vie allait prendre un nouveau départ. Il y avait une transition. Vous voulez dire une transition ? Une transition, voilà. Une transition. C'est pas facile. Comment vous l'avez vécu en famille, avec votre famille qui était en France ? Eux, ils n'ont pas vraiment accepté. Quand je suis arrivé au Sénégal, ils sont beaucoup inquiétés parce que j'avais fait 6000 kilomètres sans argent, sans donner le signe de vie. Et quand je suis arrivé ici, je leur ai dit que j'avais trouvé Dieu. Et donc, quand j'ai vu le général, j'ai voulu me donner à lui entièrement. Donc, il m'a changé. Je suis resté un an à Chicory, un an à faire les Rasaïd, la prière, le mondial. Vous maîtrisez les Rasaïd là ? Je réapprends. Est-ce que je vous ai vu avec quelque chose là armé ? Oui, j'apprends l'arabe, je réapprends l'arabe. Voilà, je réapprends parce que ça fait 9 ans depuis ma gale Touba 2012, je ne suis pas revenu. Et ce qui m'a fait revenir d'ailleurs, c'est encore une étoile. J'ai senti une étoile le 5 décembre dernier qui est passée en Bretagne. Je l'ai passée au-dessus de ma maison. Je l'ai vue passer et j'ai senti que je devais revenir me ressaisir, me redonner la force. Comme prendre une piqueur de rappel. On dirait que c'était une voie spirituelle qui vous conduisait jusqu'ici au Sénégal. Oui, c'est une voie. Je sais que la voie, maintenant je peux mettre un nom dessus, c'est Cyril Moudoukara. Je suis sûr de ça. La voie, c'est la voie de Dieu. La famille vous disait, il est fou maintenant. Oui, c'est un peu normal. Je les comprends. Moi-même, j'ai cru que j'étais fou. Moi-même, j'ai cru que j'étais fou. Mais je sais que je ne suis pas fou aujourd'hui. Et que je pense qu'on arrive à un moment où Serine Touba va se projeter dans le monde. On va vivre une mutation de l'être humain grâce à Serine Touba. L'exil de Serine Touba a été programmé pour vivre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Vous parlez tout à l'heure de Khadim Roussoul, Serine Touba. Comment vous avez vécu ? Ou bien, comment vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que vous savez sur Serine Touba, sur l'exil de Serine Touba ? Parce que vous me disiez tout à l'heure, il y aura un jour où on va répondre à Serine Touba. L'exil, c'était pour quelque chose. Qu'est-ce que vous allez m'expliquer à partir de l'exil de Serine Touba ? Comment dire ? Tout est écrit, tout est écrit d'Adam jusqu'à Mohamed, et de Mohamed à Serine Touba. Et Serine Touba, il a vécu 313 épreuves devant les colons français. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas Serine Touba. On ne le connaît pas en France, on ne le connaît pas en Italie. On connaît un petit peu, mais on ne connaît pas sa dimension. Et je pense qu'on arrive aujourd'hui, on va connaître sa dimension pour grandir, pour évoluer. Ça fait partie de l'évolution humaine. Serine Touba va nous amener dans un autre domaine, un autre domaine de paix et de bonheur. Et maintenant, vous avez combien de temps ici au Sénégal avec Serine Monde-Kara ? Depuis, j'ai fait Djébolo le 4 décembre 1994. Le 4 décembre 1994. Vous m'avez parlé de quelque chose de très important chez un musulman. En tant que blanc, en tant que Touba, vous vous êtes reconverti à l'islam. Et vous m'avez dit tout à l'heure, vous avez fait la circoncision ici au Sénégal. Oui, oui, parce que c'était en moi, c'était plus fort. Comment les gens vont se poser la question ? Je ne voulais pas me mentir à moi-même, en fin de compte. J'ai senti quelque chose de vrai en moi et il fallait que je le vive. Il fallait que je le vive. Je sais que c'est une Touba, c'est la vérité. Je sais que c'est une Touba, c'est la vérité. Et votre famille ? Vous avez une femme, des enfants ? J'ai une femme qui s'appelle ma marème. Et j'ai 7 filles. J'ai donné à mes 7 filles des non-musulmans. Et donc je continue mon chemin. Aujourd'hui, mon voyage au Sénégal, c'est vraiment pour me purifier. Et de rester sur le Siratul Moustakhim. Je veux rester sur le chemin. Et vous faites de la prière, normalement ? Là, depuis que je suis là, j'essaie de faire les prières, 5 prières par jour. Mes abulsions, faire les rassahides. J'essaie de prendre ma nourriture spirituelle. Donc on peut dire que le Sénégal, c'est une terre bénite pour vous ? Oui, le Sénégal, c'est Adjana Tiko Ossouf, c'est le paradis. Même quand je vous montrais tout à l'heure le Sénégal, quand on le prononce à l'envers, c'est la Genèse. La Genèse, c'est la création du monde. Quand on colorie le Sénégal en jaune, on voit bien un lion qui rugit. Donc le Sénégal va se réveiller et va attirer le monde entier ici. Et Marcus avait dit quelque chose ? Oui, le lion va rugir. Et en fin de compte, c'est un pays qui va rugir. C'est un pays qui va se manifester parmi d'autres. Et les gens vont venir chercher la paix ici. Parce que c'est ça qu'ils ont besoin, en fin de compte. La paix, c'est le bonheur absolu. Merci, Chikori. Djeri, 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 Djeri. Djeri, Djeri. Comme il n'y a déjà fait le Sénégal. Djeri, Djeri, Djeri. Djeri, Djeri. Djeri, Djeri. Djeri, Djeri.